Ah là, allez, c'est lancé Maïté, on va donc se concentrer. Quand tu m'entends pas, c'est normal, c'est que je me connecte à Frédéric. C'est Alsacienne ? Oui, aïe. Ah oui, n'importe qui parle alsacien. Ah oui, 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 d'accord, non, 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 mais tu sais, en fait, quand j'ai des rendez-vous, moi, je regarde pas les profils des gens, du coup, ça peut être dans le nord, dans le sud, ou je ne sais où. Ok, d'accord, je comprends mieux alors. Il a une grosse voix, il aime bien intimider, on dirait, quand il parle. Il avait une voix qui porte. Oui, 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 oui. Il est un peu enroué, il a la voix rocailleuse, il est enroué. Ça peut être aussi, des fois, ça peut être quand ils ont été intubés à la fin, ou quand il y avait un petit problème avec la gorge ou la respiration. En tout cas, là, ça râle un petit peu quand il parle. La voix, elle n'est pas nette, elle est grave, elle est… Oui, je te disais, une voix rocailleuse, mais on sent que, voilà, ça ne respire pas correctement, en tout cas. Il a le souffle court et il est très fatigué. Tu vois, quand il parle, alors ça paraît bête, vu qu'il n'a plus son corps physique, mais en tout cas, il me montre dans l'état où il est. Comme dit, 21 avril, ça fait 4 mois, mais au final, pour lui, c'est 4 semaines, quoi. Tu vois, il vient d'arriver, donc ça ne fait vraiment pas long. Donc, mais là, pour l'instant, j'ai le souffle court, effectivement, et il est fatigué. Par contre, pourquoi il se montre en chemise d'hôpital ? Il est mort à l'hôpital ? Oui, il est mort à l'hôpital, en pneu mort. Ah, et en pneu mort ! D'accord, ça explique… Et schiste Covid, c'est parce qu'il avait le Covid ? Lui et ma grand-mère, ils avaient le Covid, donc ils étaient hospitalisés 3 semaines au mois de décembre. Oui. Et suite au Covid, il y a son ancien cancer des poumons qui a récidivé. Il est décédé suite à ça. D'accord, parce qu'il dit schiste Covid. Quand je t'ai demandé s'il parlait Alsacée, il était Alsacien, s'il était en train de me dire schiste Covid. Oui. Ok, d'accord, je comprends mieux, ça marche. Tu en es beaucoup en ce moment, de ça. Oui. Là, ça commence à faire beaucoup de contacts défunts avec des fins qui sont partis de ça. Oui, ben oui. C'est aussi pour ça que je tousse depuis avant, t'as remarqué ? Je tousse, alors évidemment je fume, ça n'arrange rien. Mais t'as remarqué que je tousse depuis avant, donc c'est aussi de lui, tu sais, c'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient, c'est très grâce. Il rigole juste à cause de sa chemise d'hôpital, parce qu'il n'aimait pas, c'était pas très saillant, tu sais. Et il me dit qu'il était trop petit, qu'il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien dedans, et que la chemise, il n'aimait pas ça. Et tous les tuyaux, enfin bref, de toute façon, le passage à l'hôpital, ça l'a gonflé, il n'aime pas ça du tout, ça l'a énervé, ça l'énerve, ça le stresse, ça le, voilà, d'accord ? Il déteste ça. Il en faisait beaucoup des séjours à l'hôpital. Ah, c'est peut-être aussi pour ça, alors, parce que voilà, il n'y a rien qui va, les tuyaux, ça l'emmerde, je te parle un peu comme il parle, les tuyaux, ça l'emmerde, la chemise, ça l'emmerde, il n'y a rien qui va, c'est trop petit, c'est machin, il y a tout le temps un truc à râler, en fait. Mais il aime bien râler aussi, de toute façon. Alors, il montre qu'il a juste un regret, mais ça a l'air d'être un truc qui devait se passer cette année, des vacances, ou une réunion de famille, il y a quelque chose qui était prévu, et où on devait voir beaucoup de monde, et voilà, ça l'embête, voilà, parce qu'il ne pourra plus, et qu'il ne pourra pas. Alors, j'ai comme sentiment que ça peut être Noël, ou une fête de famille, quelque chose comme ça. D'accord. Non, il me corrige, il y a un anniversaire, il y a un compte-rond, quelqu'un a un compte-rond dans son anniversaire ? Quand je dis un compte-rond, c'est un 0 ou un 5, tu sais, 40, 35, j'en sais rien. Quelqu'un fête son anniversaire cette année ? Ou devait le fêter ? Ben, il y a ma fille encore au mois de sept ans. Elle a quel âge ? Elle va avoir 8 ans. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est par rapport à un anniversaire, maintenant ce n'est pas toi, mais… Tu mets de côté, tu réfléchiras plus tard. C'est un truc qui devait se passer, une réunion de famille, il faut dire ça de manière générale. Une naissance peut-être ? Je ne sais pas, mais c'est en rapport avec une date, c'est en rapport avec une date. Une réunion de famille à laquelle il ne pourra pas assister, ça l'embête. Alors, je ne sais pas pourquoi il me montrait Noël, alors est-ce que c'est un truc qui est prévu fin d'année ? Quelque chose comme ça, bon, ce n'est pas très clair, je reconnais volontiers. Mais après, il n'est pas non plus super clair dans ce qu'il me dit. Puis, il s'énerve vite, il n'y a pas de patience. C'est parce que ça l'agace que je ne comprenne pas ce qu'il me dit, tu vois. Il est en train de s'énerver parce que je ne comprends pas tout de suite ce qu'il veut. Oui, mais Frédéric, il faut être un peu plus précis aussi. Bon, écoute, il y a un anniversaire, visiblement c'est un anniversaire. Il y a quelque chose cette année qui est prévu avant la fin de l'année. Et ça l'embête parce qu'il ne pourra pas être là, d'accord ? C'est tout, voilà. Donc, est-ce que c'est toi tout proche de toi ou est-ce que c'est dans la famille ? J'avoue, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a un truc qui va se faire ou qui se fait. Moi, j'avais le sentiment que c'était avec un chiffre rond. Alors, ça peut être un 5 ou un 0 dans la date, tu sais, derrière, dans l'âge. Peut-être leur anniversaire de mariage avec ma grand-mère ? Peut-être. C'est une date, c'est important. Mais il n'a pas tout, tout n'est pas clair. Alors, du coup, je n'ai pas toutes les infos, désolée. Oui, ce n'est pas grave. Et puis, en plus, il s'énerve. Donc, on va le... Ah, voilà. Il s'énervait vite, il n'était pas toujours facile à vivre pour ta grand-mère non plus. Il a un peu tendance à stresser les gens et à être un peu sanguin et même à des fois être... Il y a des fois... Enfin, tu ne sais pas comment lui dire les trucs parce que tu sais que sinon, il va mal le prendre. Donc, oui, d'accord. Il y a un petit caractère, monsieur Frédéric. Oui, oui. Et puis, il a aussi tendance à un peu critiquer facilement tous les gens qui se sont occupés de lui. Parce que là, il est en train de faire des remarques. Alors, tu vois, je pense que tout le monde s'est super bien occupé de lui à l'hôpital. Mais il a quand même un peu des remarques à faire de droite et de gauche, tu vois. Il a tendance à critiquer les plus jeunes aussi. Il a critiqué un petit peu facilement. Oui. Il me montre que quand il arrive dans une pièce, on ne voit que lui. L'armoire à glace qui arrive. Tu vois, il a une... Il a une prestance. Une prestance et une présence, tu vois. Je veux dire, quand il rentre, tu ne vois plus que lui, quoi. Il n'y a plus personne qui moufte, hein, donc. Oui, oui, oui. Mais alors, il me dit... Alors, il parle en Alsacien, mais je te lis en français. Mais il dit qu'il en a chié, pardon pour les mots, hein, mais ce n'est pas moi qui parle comme ça, c'est lui, hein. Mais il dit qu'il en a aussi vachement chié dans sa vie, quand il était plus jeune. Et que du coup, il s'est formé, puis que voilà, il est devenu comme ça. Et au moins, il se fait respecter. Donc, il n'a pas de regret par rapport à son caractère et à sa façon d'être, tu vois. Il te montre, je sais d'où je viens et je ne dois rien à personne, tu vois. Donc, il a un fils, Frédérique. Oui. C'est qui ? Il a un fils, oui, mon oncle. C'est ton oncle, ok. Oui. Je ne sais pas pourquoi il en parle. Qu'est-ce qu'il veut ? Il est malade ? Oui, il a fait aussi des soucis de santé, oui, il a fait un AVC il y a quelques années. D'accord, ok, voilà. C'est marrant quand tu parles de lui, il est un peu plus gentil, tu vois, d'un coup, il est un peu plus… Je ne vais pas dire tendre, mais tu vois, on voit qu'il s'inquiète, d'accord ? Oui, d'accord. J'ai dit une mauvaise foi. Son épouse, elle est encore là. Oui. Le psy qui me dit, elle doit être bien contente. Mais alors, évidemment pas… Mais non, mais… Je comprends, pardon. Il ne faut pas oublier que lui, de l'autre côté, il va bien. Donc, il dit des mots, voilà, il va franco. Non, mais dans le sens, elle doit être bien contente, je ne râle plus, je ne suis plus dans ses pieds. Il me dit, tu vois. Ah, comme ça, oui. Elle a eu perçu beaucoup de mouloir à grand-mère. Voilà, elle doit être contente, elle n'a pas besoin de m'entendre râler, puis comme ça, elle ne râle plus, je ne suis plus dans ses pieds. D'accord. Alors, pareil, je traduis, parce qu'il me dit tout en alsacien. Oui, oui. Mais sous ça, je disais, il y a un peu de mauvaise foi de dire ça, elle est contente, mais voilà. Pas dans le sens, pas dans le sens, elle est heureuse, on se comprend bien. Oui. Mais même pour la bouffe, il était compliqué, il était difficile, ce qui montre qu'elle mitonnait, qu'elle se donnait du mal et tout, et puis que voilà, il a tout le temps un truc à râler, ça ne va jamais comme il est. Oui, oui. Mais c'est terrible, un personnage comme ça, dis donc. Ah, mais tous les jours et tous les jours. Mais c'est ça, parce qu'il montre ça, bon, après, moi, c'est ça que tu le reconnais, mais voilà, il dit, c'est bon, elle doit être contente, tu vois, je ne râle plus, elle ne m'entend plus, je ne suis plus dans ses pieds. Oui. Comment elle s'appelle, cette grand-mère ? Marguerite. Oui, oui. Marguerite, elle a beaucoup de copines, elle a beaucoup de connaissances, elle coache beaucoup avec ses amis, je ne sais pas, quand elle va au marché, quand elle va faire ses courses ou n'importe, elle rencontre beaucoup de monde, elle a beaucoup de monde autour, enfin, qu'elle voit beaucoup de monde et qu'elle parle facilement avec ses amis, quoi, et qu'elle connaît des connaissances, elle connaît beaucoup de monde, on va dire ça comme ça. Il me montre quand même qu'elle est forte, hein, mine de rien, qu'elle est vachement forte, hein, elle ne cesse pas aller, puis voilà, elle continue de vivre, elle continue à faire ce qu'elle a à faire, et que voilà, elle avance et que c'est une femme qui a du caractère, enfin, tu vois, si tu veux, qui aime bien, chatille bien, tu vois, il aimait bien critiquer tout machin, parce qu'il était comme ça, mais en même temps, c'était leur mode de fonctionnement à tous les deux, donc là, il a gentiment dit, oui, ça l'arrange bien machin, mais en même temps, il montre à quel point elle est courageuse, mais, voilà, elle a la tête haute, elle ne se laisse pas aller, elle n'est pas en train de faire nion-nion auprès de tout le monde pour dire qu'il est parti, voilà, qu'elle continue à avancer, donc c'est bien. Elle a une force énorme. Ouais. Elle a des problèmes dans les jambes ? Il me montre ses jambes, elle a des problèmes dans les jambes, hein, il faut qu'elle fasse attention à ses jambes. Ah, d'accord, ok. Il me disait qu'il faut qu'elle fasse attention, que les jambes, c'est problématique chez elle, d'accord. Comme il ne rien s'inquiète quand même, hein. Oui, oui, mais bien sûr. Mais il dit, il était obligé d'être comme ça, c'est pour se respecter, tu vois, il était obligé. Tu vois, il s'est donné un genre, il ne peut pas changer, en fait. Pourquoi il me l'a montré, elle faisait du vélo ? Marguerite ? Ah, grand-mère, oui ? Oui, 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 parce qu'il me dit, terminez, là, il faut faire attention avec les jambes. Puis il me l'a montré en train de pousser le vélo. Au lieu de faire du vélo, elle poussait le vélo, comme si elle ne pouvait plus, tu vois. Donc il faut qu'elle fasse très attention. Oui, ça faisait très très longtemps du vélo. Oui, oui. Ben là, il l'a montré en train de pousser le vélo et ne plus en faire, tu vois. Donc c'est que, c'est peut-être fini le vélo. Ah oui, c'est fini depuis longtemps. Ah, d'accord, ok. Ben bizarrement, par rapport aux jambes, il me montre aussi son genou, à elle. Le genou qui bloque. Les genoux droits, visiblement, qu'il y a un problème ? Ah, oui, droite. Alors, je ne sais pas exactement si c'est le gauche ou le droit, mais elle est justement hospitalisée, elle est en rééducation. À cause de ça ? D'accord. Oui. Donc je pense que s'il n'y a pas de vélo, c'est peut-être en rééducation. Moi, j'avais plus, non, je la voyais plus aller au marché, mais en poussant le vélo plutôt qu'elle ne pouvait plus en faire, tu vois. D'accord. Je pense que c'est plus un souvenir que quelque chose d'actuel. Par contre, il dit attention et il me montre le genou droit et le genou, toi, avant, il a montré les jambes et après, il a précisé que c'était le genou. D'accord. Mais visiblement, elle va garder ça, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. D'accord. Après, il dit, ça fait partie, hein, c'est quand on vieillit, ça fait partie. Ah, oui. Il dit qu'il estime qu'ils sont encore pas mal pour leur âge, tous les deux. C'est vrai. Elle a quel âge, cette Marguerite ? Si je ne me trompe pas, elle a trois ans de plus que papi. Ok. Et du coup, ça leur fait... Qu'est-ce qu'un an de plus ? Non, mais ce n'est pas important. Est-ce que c'est 83 ? Papi, il est dans 40. Est-ce que ce serait... Pardon ? Est-ce que ce serait 83 ? J'entendais 83. Oui, je pense que c'est 83. D'accord, ok. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui est parti au mois d'avril, ça va, il n'ébrouille pas. Ah oui ! Il est en train de me montrer ses oreilles, mais c'est comme s'il avait du mal à entendre. Il avait du mal à entendre ? Il avait des appareils. Ah ! Il avait des appareils. Parce que là, je le regarde et puis il me fait, il me montre ses oreilles sur la photo et comme s'il n'entendait pas bien. D'accord. Oui. Donc, il y avait des appareils auditifs, c'est ça ? D'accord. Oui, oui. Mais c'est marrant, c'est comme s'il n'aimait pas qu'on fasse la liste. Bon, c'est lui qui me le montre pourtant, mais la liste de tout ce qui ne va pas, tu sais, parce que ça lui rappelle qu'on vieillit et l'âge, tu vois, et en même temps, il dit oui, bon, ça fait partie du jeu, quoi, ça fait partie du truc. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'il te montre ses détails, tu vois, pour que tu vois que c'est lui, enfin, même si quelque part, on a pu en douter, mais je pense que tu en avais peut-être besoin de ce qui me fait ressentir, c'est que tu avais besoin de preuves, entre guillemets, pour être sûre qu'il y a bien quelque chose et que c'est bien lui. C'est ça ? C'est pour ça ? Ah, c'est un malin, il te connaît bien. Eh bien, bien sûr. Ils t'ont beaucoup gardée quand tu étais petite ? Bah, c'est quasiment avec lui, mais ils m'ont aidé bien, pas grand-midi. Parce qu'ils te montraient petite et puis à la maison et vraiment chez toi, quoi, chez toi. Ouais. Excuse-moi de te demander ça, tu étais rousse quand tu étais petite ? Parce que là, je ne te vois pas bien, mais… Ah, pas du tout. Pas du tout, non, c'est une couleur. Non, ça, oui, je vois bien. Mais tu as quelle couleur en vrai, normalement ? Chape à la claire. D'accord, ok. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il me faisait penser à… Alors, Pipi Langstrump, mais je ne vois pas le rapport, alors du coup… Ah bon ? Je ne sais pas, mais il nous donnait beaucoup de surnos comme ça, moi et ma soeur. C'est vrai ? Mais Pipi Langstrump, elle avait des tresses. Alors, est-ce que c'était à cause des tresses ? Ouais, mais non. Tu n'avais pas de tresses ? Non, pas du tout. D'accord, pas de souci. Parce qu'il montrait une petite fille joyeuse, c'est qu'il saute sur les genoux, qu'il s'amuse, qu'il est très vivante et tout. Et puis il dit, le Pipi Langstrump, je me suis dit, t'étais rousse ou t'avais des tresses ? Non, pas du tout. Peut-être juste un surnom alors, peut-être que c'est ça ? Oui, bien sûr, un surnom parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, bah écoute. Il est assez mitigé par rapport à la religion, par rapport au fait qu'il y a quelque chose après la mort ou pas. Je ne sais pas. Il veut bien y croire, mais en même temps pas trop. Et puis il laisse ça aux autres. Et lui, il n'a pas trop envie d'église et de trucs comme ça. Je ne sais pas. Là, en fait, tu vois, tu as une croix derrière toi, au-dessus de ta porte. Et depuis avant, il me fait regarder la croix. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut avec la croix ? Est-ce que vous êtes content de votre enterrement ? Ou c'est quoi le message ? Puis il me fait comprendre que, voilà, les bondieuseries, le curé, ce n'est pas trop son truc. Mais plus en rapport avec le curé, je dirais, du ressenti que j'ai, tu vois, qu'il laisse plutôt ça de côté. Enfin, il a sa façon de penser et pas forcément comme c'est enseigné. Je ne sais pas. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il veut nous dire là ? Pourtant, il était très croyant parce qu'il allait à l'église tous les dimanche. D'accord, ok. Mais il n'aimait pas le curé, peut-être, de la paroisse, je ne sais pas. Peut-être, peut-être. En fait, je crois que croyant, c'est une chose. Je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est un peu la façon dont moi, je fonctionne aussi. C'est-à-dire, je suis croyante. Je ne vais pas spécialement à la messe quand c'est le dimanche matin, tu vois. Mais j'aime bien aller dans une église. J'aime bien porter ma croix parce que j'en ai besoin pour moi. Mais le curé en tant que tel, je m'en passe. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, tu vois. Croyant, oui. Maintenant, en plus, il sait bien qu'il y a quelque chose après. Mais les paroles du curé, tout ça. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il veut nous dire que ce n'est pas tout à fait raccord avec ce qu'il pensait, peut-être. Oui, mais il est allé aussi pour ta grand-mère. C'est surtout pour elle. Il me fait comprendre que s'il n'avait pas pu s'en passer, mais qu'il y allait surtout pour elle. Ce n'était pas tellement pour lui. Oui. C'est bon pour m'intégrer. Oui, oui, voilà. Je pense qu'il veut nous dire, ok, l'église, machin, mais si je n'avais pas à y aller, ça allait aussi. Et je pense que, voilà, tu as beau être croyant, ce n'est pas forcément que tu vas à l'église. Oui, d'accord. Il me donne un peu le, j'allais dire, le tiercé dans le désordre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, il joue au tiercé ton grand-père ou quoi ? Tu me donnes les trucs un peu dans le désordre. Ce n'est pas super évident. C'est pas grave. Il vient de s'asseoir, il est en train de boire un café au lait. Il est 5h30. Je ne sais pas du tout pourquoi cette image. Il a un bol et c'est avec du café au lait dedans. Je ne sais pas qu'il ne voit pas le tableau, mais je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je comprenne. Des fois, j'ai des images qui viennent comme ça, boum, et je ne sais pas. Il me faisait comprendre quelque chose avec l'heure. Alors, des fois, ils me font un coup, tu sais. Il y en a des fois, ils me font, héo, c'est bientôt l'apéro, ou héo, il est bientôt l'heure de manger. Et puis, il me faisait ça, je me dis, bon, à quelle heure il est ? Puis, d'un coup, je le vois à la table. Et ce n'est pas une tasse qu'il y a, c'est, c'est comment on dit, en Alsace, un chisle. Un chisle. Voilà, avec du café au lait. Mystère. Je ne sais pas, il est 17h30, il mangeait souvent à cette heure-là. Ok. Et est-ce qu'il buvait café au lait tartine le soir, des fois ? Mais déjà, il n'a jamais bu de café au lait. Ah bon ? Le café a toujours été noir. Je ne sais pas. Sa grand-mère buvait du café au lait. Sa grand-mère ? Oui, ma grand-mère buvait du café au lait. Alors, est-ce qu'à cette heure-ci, elle serait en train de boire du café au lait ? Non, ça ne bouge pas, je ne sais pas. Non, elle va avoir le refaire bientôt. D'accord. Mais c'est vrai que le soir, vers la fin, quand il ne mangeait plus tellement, ça lui est arrivé de boire un café au lait. Un café à la place de manger, quoi ? Un café au lait. En fait, c'est la couleur que je vois et ce que je vois, moi, c'est… Moi, je bois du riz coriolé le matin. Ça a la même couleur, là. Donc, je ne sais pas. Frédéric, il me fait un peu du… Tu vois, ça ne paraît plus dans tous les sens, désolée, mais bon. C'est plus très précis, là. Bon, n'empêche, si tu vois la chaiselle, si jamais tu remarques ça, le grand brûle, comment on dit, brûle ? Non, c'est un peu chaiselle. Oui, mais en plus, en pyrex transparent, comme ça, tu sais. C'est un truc en pyrex transparent et ça a la couleur du café au lait. C'est grand. Bon, si jamais tu vois ça dans les prochains temps chez toi, je ne sais pas, tu feras attention. Est-ce que c'est un signe, un coucou ? Ou est-ce qu'il veut nous préciser quelque chose ? Je ne sais rien. Oui, d'accord. Il n'arrive plus à me faire des longues phrases maintenant, mais en fait, il me montre des trucs, tu vois, comme ça, d'un coup, pour j'ai des flashs. Maintenant, je viens de voir des papillons. Mais ce n'est pas des vrais. Des papillons décoratifs ou… Est-ce qu'un motif papillon, ça te parle à toi ? Attention, qu'est-ce que tu me montres ? Tu veux me montrer quelque chose ? Oh ! Ah ouais ! Oh là, je retourne la caméra. Oui, il vaudrait mieux. D'accord, eh ben ouais. Ça serait mieux. Des papillons décoratifs. Je suis dans la chambre à ma fille. Ok. Bon, bah écoute, c'est un petit signe, tu vois, pour dire qu'il voit ou qu'il est là. D'accord. Parce que je me disais, ça y est, ça va être comme la tasse de café au lait, ça ne veut rien dire. Comment elle s'appelle, ta fille ? Eva. Ah ben oui, bête. Il lui fait très attention. Allez, va. Ce n'est pas qu'il surveille, ce n'est pas le mot, mais… Il veille. D'accord ? Il veille. Il est là pour elle, d'accord ? C'est comme si les grands, ils ont qu'à se débrouiller, ils sont assez grands, mais pour elle, il veille. D'accord ? Ah, c'est sa chambre, les papillons, c'est sa chambre, alors ? C'est ça ? Oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'affection pour elle et la petite, il faut, voilà, c'est sa mission, tu vois ? Il faut qu'il surveille, qu'il veille sur elle. Donc, il n'a pas demandé, c'est lui qui le fait. Ah oui ? Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il précise tout de suite, c'est comme s'il envoyait bouler les adultes, tu vois, genre, toi, ce n'est pas la peine, tu es assez grande, je vais m'occuper de la petite, tu vois ? Justement, avant qu'il décède, la dernière phrase qu'il m'a demandé, c'est « Où est Eva ? » Ok. Non, mais tu vois, il veille de là où il est. Tu sais, l'avantage des défunts, c'est qu'ils peuvent être partout et, ils en appellent ça le don d'ubiquité, c'est être partout en même temps, tu vois ? Donc, s'il a envie, il peut être tout proche d'Eva à chaque instant, s'il en a envie. Et s'il le peut aussi. Oui. Par contre, il dit que ce qui lui fait plaisir, c'est qu'elle pense souvent à lui aussi. Et ça, ça le touche. Ah, elle demande beaucoup à lui. Oui, c'est parce que ça, ça le touche beaucoup, c'est que justement, elle demande souvent ou elle parle souvent de lui, ou voilà, qu'elle pense souvent à lui. Je l'emmène aussi souvent au cimetière. Ah, tu sais, ça, c'est ce que je dis à tout le monde, il n'y est pas, mais ce n'est pas grave. Ah non, elle veut y aller en plus, c'est un qui demande. Mais non, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, des fois, il y a des gens, je dis ça, si jamais tu voulais partager un jour ta vidéo, enfin, machin, il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés, tu vois, c'est comme si je ne peux pas le laisser seul. Non, mais il n'y est pas, donc... Il ne faut pas avoir d'angoisse de ne pas aller au cimetière. Moi, au début, j'allais aussi tous les deux jours sur la tombe à ma mère, et puis ça m'a passé. J'ai bien compris que ce n'était pas là qu'elle était. C'est ça. Bon, alors, visiblement, c'est l'heure de regarder quel est le programme du soir à la télé, parce qu'il est en train de mettre ses lunettes pour regarder ce qu'il y a à la télé. Ok, je ne sais pas, ouais, le soir, oui, regardez la télé. Ouais, mais là, il est en train de regarder, il a mis ses lunettes de vue, tu vois, c'est pour regarder qu'est-ce qu'on regarde ce soir ou qu'est-ce qu'il y a ce soir. Voilà, il vient juste de mettre ses lunettes pour regarder. Mais ça me fait toujours marrer quand ils font ça, parce que, quelque part, tu dis, je me rends bien compte que de l'autre côté n'ont plus leur corps humain, ok ? Et que c'est des âmes désincarnées, et puis qu'une âme, c'est qu'une énergie. Mais quand je vois qu'ils se refont un endroit, leur cuisine, leur salon, leur machin, même moi, ça me fait toujours bizarre. Je suis curieuse, enfin, je ne suis pas pressée, je suis curieuse de voir exactement comment ça se passe le jour où on y va, parce que les mamies que je vois dans des cuisines... Ça m'étonne, il n'est pas encore sorti sa brosse. De quoi ? Tu dis, ça m'étonne juste que depuis qu'on discute qu'il n'est pas encore sorti sa brosse. Ah non, il n'y a pas eu de brosse. Je te dis, il y a eu les lunettes pour l'instant. Ah, bah écoute, peut-être que ça viendra encore, mais maintenant que tu l'as dit, voilà. Mais non, 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 pour l'instant, non, non. Non, mais voilà, ça me fait toujours sourire, parce que je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Alors, toi, tu parles de la brosse, il râle quand même, il dit, oui, ça fait quand même longtemps que j'étais plus très bien coiffée. Et il parle du fait qu'il était à l'hôpital, tu vois, et que les cheveux, ils ont poussé, ça n'allait pas comme il voulait. Donc, il dit, ça fait longtemps que j'étais plus bien coiffée. Oui. Il me dit juste que les infirmières, ils avaient sûrement, enfin, ils râlent. Et puis, il fait comprendre que, oui, ils avaient sûrement trop de boulot, parce qu'on n'arrivait pas, justement, à s'occuper de lui à ce niveau-là, tu vois, pour le pomponner comme il aurait voulu et tout, et puis ils n'avaient pas le temps. Il n'a vraiment pas aimé la période d'hôpital. J'insiste, pardon, mais… Ah non, 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 il n'a pas aimé. En fait, ce qu'il n'a pas aimé, c'est de sentir un numéro, même si j'imagine très bien que les médecins et les infirmières ont fait tout ce qu'il fallait pour lui. Ce n'est pas du tout le truc, mais il l'a senti comme ça, tu vois, il n'est plus chez lui, il n'est pas lui, il est juste un patient parmi tant d'autres. Et ça, voilà, ce n'est vraiment pas le genre de situation qu'il aime. S'il avait eu le choix, il aurait préféré partir de chez lui. Oui. Il y a un truc bizarre, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'il râlait un peu sur tout le monde, comme quoi les gens ne savent pas faire, il a arrêté, il ne faut pas me faire référence à quelqu'un qui l'a habillé, tu sais, pour sa toilette mortuaire, pour une fois qu'il était décédé, tu sais, avant de le mettre, ou au moment de le mettre dans son cercueil, on les habille, on les fait jolis, tu vois, puis il me parle du jeune qui a fait ça. Et là, il m'en reparle encore une fois. Il y a eu un souci avec les habits ou quelque chose ou vous avez donné tout ce qu'il fallait ? On a donné tout ce qu'il fallait, en contrepartie, son peigne. Oui. Il ne fallait surtout pas oublier qu'on a mis, la grand-mère a mis dans la petite sac en jeu de lave-chemise. Oui. En plus de ça, les pompes funèbres qui l'ont habillé, c'est le père et le fils et ils habitent le village voisin, donc ils se connaissaient très bien. D'accord, donc c'est le fils. Il me parle d'un jeune. Mais c'est le fils. Et que le jeune... Oui, c'est le fils alors. Oui. Alors, c'est une hypothèse, je ne suis pas 100% sûre de tout comprendre, mais c'est comme si le fils, voilà, ce n'est pas encore au point, tu vois, qu'il ne sait pas encore tout bien faire ou... Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé qu'il n'a pas aimé, il ne faut pas commencer à t'imaginer Dieu sait quoi, mais voilà. Oui. Tu demanderas, enfin, si tu peux demander, c'est un peu délicat quand même, tu demanderas quand même si c'est le père ou si c'est le fils qui s'est occupé de lui. Mais il me semble que c'est le père qui s'est occupé de lui, il n'est pas le fils. C'est vrai ? Parce qu'il ralouille contre le fils, tu vois, genre, il ne sait pas faire ou il n'a pas fait correctement, enfin, ce n'est pas très clair. C'est les deux en même temps. Hein ? Tu crois que c'est les deux en même temps ? C'est peut-être les deux en même temps. Je ne sais pas. Après, il aime bien râler sur tout le monde, donc... Bon, ben... Ce n'est pas évident. On le connaît que... On ne le connaît pas autrement. Je ne sais pas, il y a un truc, en fait, qui le turlupine par rapport à ce fils. Voilà. D'accord. Ce n'est pas plus précis, une fois de plus. Je suis désolée, mais comme dit, des fois, il balance des choses comme ça, mais il ne va pas au bout. Je crois qu'en fait, des fois, il râle juste pour râler. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Oui. Mais je pense que c'est ça. Oui, lui, de toute façon, ce qu'il fait... Voilà. Tu vois, c'est un peu ça. Mais je n'ai pas la fin de l'histoire, si tu veux. Donc, je ne sais pas. Et moi, comme je suis un peu casse-pieds, j'essaie toujours de comprendre et d'aller plus loin. Mais je crois qu'en fait, il ne faut même pas. Il faut juste comprendre qu'il avait juste envie de râler. C'est ça. C'est ça. C'est ça. T'as un frère, toi ? Non, j'ai une sœur. Alors, c'est quoi, c'est ton fou ? Ah, oui ! C'est quoi, le truc de l'oncle ? C'était qui ? Mon oncle, c'est Christian, le fils d'un grand-père. D'accord. Ton grand-père, il avait un frère ? Alors, c'est une histoire un peu compliquée. En fait, il me parle de frère. J'entends juste frère, frère. Et voilà. Je trouve ça. Tu sais, en fait, je crois que ton grand-père, il va aller plus vite que la musique. Oui. Tu vois, il va un peu donner le change, là. Et du coup, il me commence des phrases, mais il ne me les finit pas. Donc, au début, ça allait. Puis là, tu vois, ça fatignait un petit peu, forcément. Il n'a pas beaucoup d'énergie. Il me balance des trucs, mais je n'ai jamais la fin des phrases. Donc, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie d'aller aux devinettes. Ce n'est pas le but du contact non plus, tu vois. Mais il parlait d'un frère. Lui, donc, lui, il a un frère. Et puis, visiblement, il y a quelque chose de compliqué avec. C'est ce que tu voulais dire. Je ne suis même pas sûre qu'il y a un frère. Je ne connais pas trop son histoire de l'époque. D'accord. Je sais qu'il avait juste sa mère. Ok. Écoute, Maïté, de toute façon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas maintenant pour dire, mais je sens que de toute façon, ce n'est pas le seul contact que tu auras avec lui. Tu vas en refaire un. Alors, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça, c'est toi qui vois. Mais de toute façon, vous allez lui recommuniquer. Et je pense que, j'espère pour lui et pour toi, qu'il y aura encore plus d'énergie d'ici là, tu vois, et que ça sera plus fluide et qu'il ira au bout de ce qu'il a à dire. Parce que là, je te dis, il veut aller plus vite que la musique. Il veut donner le change, tu vois, alors que je vois bien que ce n'est pas possible. Il n'y arrivera pas parce que la batterie, elle baisse, là. Mais comme il n'aime pas sa brouille vaincue, tu sais, il essaye. Mais sauf que, je n'ai pas tous les éléments, donc c'est un petit peu compliqué. Tu sais, il vous aime très fort. Ce n'est pas le genre à le dire, mais il vous aime très fort. Non, il ne le disait pas. Mais il vous aime très fort. Ah ! Il ne dit pas que vous lui manquez. Il n'est pas comme ça, tu vois. Il s'adapte facilement aux situations. Mais il est touché, qu'on pense à lui. Il est touché par rapport à la petite. Et il sait que vous l'aimiez, comme il était, avec le caractère qu'il avait. Donc, si tu veux, c'est un gros nounours. Attends, je suis en train d'aller avec mes cheveux, pardon. C'est un gros nounours. C'est un gros nounours. Et au final, à l'intérieur, voilà, c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, mais qui n'aime pas le montrer, tout simplement. Oui. Ça lui fait quelque chose, quand même, que tu aies décidé de lui parler. Ça lui... Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. À moi aussi. Ça lui fait quelque chose, tu vois. Il ne veut pas le reconnaître, parce que, comme dit, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Après, c'est un peu question de génération. Ça arrive souvent, effectivement, chez les personnes de stage-là. Mais particulièrement, voilà, qu'on ne... Ce qu'il aime bien, c'est qu'on le voit comme le gros râleur qu'il est, avec le caractère de cochon, pardon, je m'excuse, qu'il avait. Mais en même temps, il sait qu'il aime les gens et les gens l'aiment, tu vois. C'est une façon d'être, on le prenait comme ça et on l'aimait comme il était. Voilà. Et ça, il en est conscient. Donc, il vous aime tout autant que vous l'aimez. Non, c'est rigolo. Il dit « Maintenant, j'ai le temps ». Il dit « Y'a de sa vie de site ». « Maintenant, j'ai le temps ». Tu vois ? Il va pouvoir prendre le temps et... C'est comme si, avant, il speedait tout le temps ou il voulait tout le temps tout faire ou faire plein de trucs en même temps. Et que maintenant, il a le temps de prendre le temps de faire les choses, tu vois. Là, maintenant, il a le temps. C'est comme si, voilà, j'ai enlevé ma montre, j'ai jeté, il n'y a plus besoin de regarder l'heure. Maintenant, on peut faire les choses. Mais il montre que, voilà, avant, c'était toujours speed. Et il courait tout le temps, enfin, à se dépêcher de faire les choses pour les autres aussi ou pour lui. Mais voilà. Donc, maintenant, j'ai le temps. Moi, je trouve qu'il s'est quand même vachement bien adapté pour quelqu'un qui est parti récemment comme ça. Et je débrouille bien. Je débrouille bien. Ah, bah, t'enviens. Cette histoire de fête, là, début d'année et dont on parlait au début de la séance, je viens de voir quelqu'un avec comme une tresse de fleurs dans les cheveux. Est-ce que ce serait un mariage ? Pas de mariage prévu ? Non. Je viens de voir une tête de femme avec, tu sais, une couronne de fleurs. Une couronne de fleurs dans les cheveux. Il vient de me montrer ça. Et je voyais du beau temps, enfin, qui faisait soleil. Je ne sais pas s'il mélange des souvenirs ou si c'est des choses à venir. Je te le dis franchement. Je ne sais pas non plus. Oui. Aucune idée. Il y avait des soucis un petit peu de… Oh oui. C'est pas ça alors qu'une fois on est, tu vois. Parce que c'est quand même bizarre cette façon de balancer des trucs et hop, t'as pas la suite. Tu vois, comme s'il avait une image dans la tête, il me la montre. Mais ça n'a ni que ni tête, tu vois. Je veux dire, je n'ai pas le début, je n'ai pas la fin, je ne sais pas. Et j'essaie de deviner, mais c'est pas évident, quoi. Ok, donc il avait des petits soucis. Je comprends un petit peu mieux. Alors, pourquoi c'est un peu mélangé ? Il a fait une rupture d'anévrisme, il n'y a plus de choses. D'accord, ok, 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 ok. Je comprends, non, 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 mais ok, je comprends mieux. De quoi ? Et depuis, c'est un peu fouillis, fouillis. Voilà, mais c'est exactement ça. Tu vois, je t'avais dit avant, c'est un peu au mode puzzle, là, et des fois, je ne comprends pas. D'accord, bah écoute, très bien. Non, mais ça me rassure, parce que je me disais, pourquoi, pouf, ça vient, l'image, elle est là, et hop, qu'est-ce que je fais de ça ? Ah, voilà. Non, mais tu sais, j'explique souvent aux gens que les personnes qui ont eu, tu vois, la rupture d'anévrisme, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais les gens qui ont eu un AVC, les gens qui ont eu Alzheimer, les gens qui ont eu une tumeur au cerveau, très souvent, quand ils passent de l'autre côté, pour ces personnes-là, c'est vraiment compliqué, parce que, voilà, on n'arrive pas à faire le distinguo, tu vois, entre le souvenir, le présent, enfin, de l'autre côté, tu vois, et des fois, ils sont là, mais en même temps, ils ne sont pas là. Donc, c'est pareil pour lui. Ok, non, mais ça me rassure. Ah, très sincèrement, c'est pas que je ne veux pas continuer, mais là, c'est décousu. Tu vois, ce que je veux dire, c'est bon, 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 c'est vraiment en train de se diluer, tu vois, je ne suis plus aussi bien connecté avec lui, là. C'est ça. Alors, merci beaucoup, je vais couper ta vidéo et je vais te la télécharger.